Michel Martelly, vous avez été un farouche opposant, réellement un opposant, très proche des militaires qui se sont opposés à Aristide, au président Aristide. Ça, ça caractérise beaucoup votre... Est-ce que pour des Haïtiens en ce moment qui vous choisissent ou qui ne vous choisissent pas, ce qui s'est passé par rapport à Aristide, ça joue beaucoup ? Bien sûr, ils ont compris qu'on a mal... Mais il y en a qui le soutiennent aussi, ça continue, même si c'est en exil, ça continue ? Mais je dois vous dire que le système en place, maintenant c'est le système imposé par Aristide depuis tantôt 25 ans, et c'est ce système-là qui a échoué, parce que même quand on avait beaucoup de choses à reprocher à Duvalier, on aurait pu corriger les erreurs du passé, par exemple. On a renvoyé Duvalier, c'est pas grave, mais pourquoi écraser sa maison alors qu'il y a des gens qui dorment encore dans les rues ? On a renvoyé notre armée, c'est pas grave, mais pourquoi renvoyer l'armée ? Pour la faire remplacer par une force internationale qui vient jouer le rôle de notre armée, pas d'encore en voyant la nôtre, nos jeunes restent sans emploi dans les rues ? Et donc, on aurait pu mieux faire, on aurait quand même pu mieux faire. Les élections, certains pensent qu'elles ne devraient même pas être tenues maintenant, tellement l'argent est nécessaire ailleurs. Il y a des gens, on n'a même pas encore identifié tous les gens qui sont morts, il y a des gens qui n'ont plus leur papier, ça va monopoliser beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, et encore là, beaucoup d'argent. Vous y croyez, forcément vous y croyez, puisque vous vous présentez, mais vous ne pensez pas que ça va être un irritant pour la population ? Je dois vous dire que vous avez là complètement raison, on aurait pu mieux faire avec cet argent. Par contre, attendre encore 5 ans, 2 ans, 3 ans avec ce système, et en place là, ce serait assurer que la misère persévère, qu'elle subsiste encore. Il faut changer ce système, un système qui n'a aucun sens, ils n'ont aucune vision, aucun plan. Vous avez tantôt parlé des gens qui vivaient encore sous les tentes. Je dois vous dire que, et là c'est une preuve de manque de bonne volonté, puisqu'il s'agissait seulement pour l'État d'identifier des terrains, et à travers ma fondation seulement, j'ai une organisation qui m'a offert 30 000 maisons, et ça fait tantôt 8 mois, pour ne pas dire 1 an, 2 ans, bien avant le tremblement de terre, je cherchais encore des terrains de l'État, et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à en trouver. Ça veut dire qu'il y a un manque de bonne volonté de la part de l'État. Et récemment encore, ils ont identifié un terrain qu'ils ont livré à la population sans faire un tracé, sans laisser un espace pour un parc, sans laisser un espace pour un marché ou pour une clinique. Mais ce pays qu'on dit ingouvernable, vous Michel Martelly, vous allez savoir le gouverner. Il faut d'abord être ferme, il faut aimer Haïti, il faut avoir prouvé par le passé qu'on a toujours eu son cœur en Haïti, il faut avoir la confiance de la population. Et pour avoir été un musicien avec un tempérament particulier, puisqu'il y a eu cette camaraderie... Je ne parle pas à cet homme-là du tout aujourd'hui. Vous l'avez quoi ? Enfermé dans le garde-robe ? Mais par contre, la relation qu'on a créée entre nous et la population, elle est unique. Et parallèlement, ça s'est à travers la musique, mais parallèlement, j'ai quand même fait 17 ans dans le social, à travers ma fondation, la Fondation Rosé Blanc. Et chaque fois qu'il y a eu des inondations ou encore des cyclones, on a toujours été là. Ça a toujours été mon groupe qui a pris le devant pour organiser des télétons, des marathons. Donc, le peuple haïtien sait exactement où se trouve mon cœur. Où vous étiez, vous, au moment du tremblement de terre ? Je suis parti la veille en Floride. Je suis parti le jour d'avant, puisque c'était l'époque du carnaval. Dans un mois, on allait avoir le carnaval. Et l'endroit où vous habitez, en Haïti, ça tient debout ? Chez moi, ça tient debout. Quelques murs sont tombés, mais ça tient debout, grâce à Dieu. Mais on a tellement perdu d'urgence, d'amis et de parents qu'on ne peut même pas y penser. Pourquoi vous êtes ici, en ce moment-là, à Montréal, en tournée ? Là, vous parlez à ce micro. Quand vous parlez au micro, vous pensez que vous parlez, vous pensez, spécifiquement, vous vous dites qui, lorsque vous parlez ? Bon, je vais vous dire que c'est tout un tout, puisque je viens d'ici pour rencontrer ma diaspora, la diaspora haïtienne, d'une part... Ils ne votent pas, eux, hein ? Non, ils ne votent pas, mais ils influencent quand même. Ils influencent. Et surtout aussi pour encore rencontrer mes amis québécois, canadiens, et leur dire encore merci, puisque je connais cette histoire d'amour qui existe entre le Canada et Haïti. Et il est important que cette relation continue, et je suis là pour ça. D'ailleurs, pour dire merci aussi, et pour tout ce que vous avez fait pour Haïti, après le séisme, que ce soit les médecins de Sherbrooke qui étaient descendus à l'éorgane pour sauver des vies. Et c'est levé de fonds au centre des Trois-Rivières, centre de la Château-Rivières, la CECI, qui a tellement fait de choses avec ses containers, et toutes ces histoires-là que je connais. Donc, quand je passe au Canada, c'est pour dire merci, c'est pour rassurer, c'est pour dire que la relation, je compte beaucoup sur la relation qui existe déjà, et je compte sur votre support moral, et beaucoup plus que financier, sur votre assistance, sur votre coopération. Lorsque vous allez faire campagne, là vous êtes un homme très très élégant, allez-vous aller, par exemple, je pense aux réfugiés, on voit beaucoup ces images-là, allez-vous vous présenter devant eux, habillé comme vous l'êtes maintenant ? Je vais vous dire que je suis probablement le seul homme qui puisse le faire maintenant, parce que je cours justement à ce qu'ils appellent les ghettos, et dans les ghettos, on ne voit aucune photo de candidat, excepté les miennes, puisque j'ai vécu avec ces gens. Quand je me suis opposé au régime Lavalas, je ne me suis pas opposé à la population, je ne me suis pas opposé aux démunis, je me suis opposé à leur leader qui, je pense, pour avoir été un prêtre, n'aurait pas dû accepter le supplice du pneu enflammé. Oui, c'est tout. Est-ce que vous allez danser nu sur le toit du palais présidentiel ? Ça serait difficile dans l'état où est le palais, mais vous avez dit ça, c'était en 97 ? Je dois vous dire que dans ma vie artistique, j'ai été l'homme le plus fou du monde, et on a bu sur scène, on a tout fait sur scène. Mais là encore, on est sur scène. Très provocant, vous avez des propos sur les femmes, la nudité, la vulgarité, costumer, les sous-vêtements, je veux dire. Un peu de tout, un peu de tout. Mais encore, c'est ce qui me donne le doigt aujourd'hui de m'instituer en leader, puisque là encore, ça prouve que quand je décide de faire quelque chose, on ne m'arrête pas. Mais la promesse de Sweet Mickey, vous n'allez pas la tenir ? Non, je ne la tiendrai pas. Parce que vous êtes devenu Michel Martin. Michel Martin. Qu'est-ce que vous allez faire du palais présidentiel pour vous ? Ça vaut la peine de mettre beaucoup d'argent là ou pas ? Bon, là maintenant, il y a des priorités. Il faut retirer les gens sous les tentes, il faut créer des emplois, il faut relancer l'agriculture en Haïti, il faut rétablir la sécurité, il faut donner la santé, l'accès à la santé, à la population. Donc, le palais national, si on a assez d'argent, on pourra parallèlement travailler là-dessus. Mais il ne s'agit pas pour le président d'avoir une jolie demeure ou une grande résidence. Il s'agit de redonner de l'espoir à la population, de dévier Haïti du système qui lui a été imposé et de dévier de la direction dans laquelle on va. Alors, il y a un forum des affaires Québec-Haïti qui a lieu aujourd'hui et demain, ici à Montréal, à l'hôtel Le Plaza Holiday Inn. Est-ce que vous participez à cet événement-là ? Bon, je n'étais pas au courant. Je suis arrivé il y a deux jours, mais là, je vais en parler à mes amis. On va essayer de passer. Merci beaucoup, Michel Martelly. Vous permettez qu'on écoute Sweet Mickey ? Bien sûr, Christiane. Michel Martelly, candidat à l'élection présidentielle en Haïti. Les élections auront lieu au mois de novembre.